L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 26 juin, soulagez la souffrance physique. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, versets 7 et 8 Des temps dangereux sont devant nous. Le monde entier sera dans la perplexité et l'angoisse. Des maladies de toutes sortes se manifesteront au sein de la famille humaine. Et l'ignorance qui prévaut actuellement au sujet des lois de la santé produira de grandes souffrances et la perte de beaucoup de vies qui auraient pu être sauvées. À mesure que les agressions dans le domaine religieux priveront notre nation de ses libertés, ceux qui défendront la liberté de conscience se trouveront dans des situations difficiles. Pour leur propre bien, ils devraient, tant que l'occasion leur en est donnée, acquérir des aptitudes en ce qui concerne les problèmes relatifs aux maladies, à leur cause, à leur prévention et à leur traitement. Ceux qui agiront ainsi trouveront du travail où qu'ils aillent. Ils trouveront beaucoup de malades nécessitant de l'aide, non seulement parmi ceux qui partagent notre foi, mais parmi aussi ceux qui ignorent la vérité. L'œuvre médicale combinée à la prédication du message du troisième ange pourra produire des résultats merveilleux. Ce doit être une œuvre de sanctification et d'union, en conformité avec la tâche que le grand chef de l'Église a confiée à ses premiers disciples. Christ a donné une mission à ses disciples réunis. Allez, prêchez et dites « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Matthieu 10, versets 7, 8 et 16 Il est bon que nous lisions ce chapitre, afin que ces instructions nous préparent pour notre labeur. Les premiers disciples sortaient pour accomplir le mandat de Christ, en accord avec leur commission. Son esprit allait leur préparer le chemin. Il devait comprendre qu'avec un tel message à donner et de telles bénédictions à répartir, ils seraient les bienvenus dans les foyers. Dieu atteint les cœurs par le soulagement des souffrances. On laisse tomber une semence de vérité dans l'esprit, puis elle est arrosée par Dieu. Parfois, il faudra beaucoup de patience avant que cette graine ne donne des signes de vie. Mais finalement, elle germera et portera du fruit pour la vie éternelle. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada